Je laisse maintenant la parole au professeur René-Jean Bensadoun. C'est à vous. Merci beaucoup, Kamel. Merci à tous de me recevoir aujourd'hui. Je suis particulièrement heureux de participer à cette réunion avec un ensemble de patients, mais aussi de scientifiques intéressés par ces médecines alternatives et ces médecines qui permettent aux patients de mieux tolérer les traitements spécifiques. Bien entendu, en tant que cancérologue, avec les progrès gigantesques qui s'y sont faits depuis une trentaine d'années et encore plus ces dix dernières années, on a une médecine dit traditionnelle de cancérologie qui, bien sûr, a ses lettres de noblesse et qui doit être complétée par cette prise en charge globale, mais bien entendu pas remplacée. Ça, c'est bien entendu mon credo. Mais par contre, dans ces soins spécifiques, il y a tout un ensemble d'effets secondaires qu'aujourd'hui, on peut gérer et on doit gérer au mieux. Et c'est là où le soin de support est devenu un élément majeur dans notre prise en charge. C'est comment faire pour que le patient ait un traitement optimal qui le guérit. et les taux de guérison, vous savez, sont absolument spectaculaires dans un très grand nombre de cancers. Et c'est grâce au traitement de chimiothérapie, de radiothérapie, d'hormonothérapie, d'hymothérapie, et notamment dans ma spécialité de radiothérapie, on ne peut pas imaginer l'importance des progrès qui ont été faits et qui nous permettent aujourd'hui non seulement de mieux guérir les patients, mais de les guérir sans séquelles à distance et avec une spécificité du traitement qui est remarquable. Par contre, même un traitement extrêmement précis et bien fait va avoir des effets secondaires pour lesquels tout un ensemble de soins sont nécessaires. Les soins de prise en charge globale, nutrition, activité physique, prise en charge de phytothérapie, etc. sont tout à fait importants. Et on rajoute aujourd'hui cette photobiomètre qui a de multiples avantages parce qu'elle va permettre, par ses trois effets principaux, antalgiques, anti-inflammatoires et de réunion des tissus, de venir à bout d'un très grand nombre d'effets secondaires sans impacter le résultat thérapeutique, sans mettre en péril la guérison du patient. Il y avait depuis longtemps des drogues, des choses qui étaient données pour que le patient tolère mieux un traitement. Mais si c'est pour qu'il le tolère mieux mais qu'il soit moins bien guéri, ça n'a aucun intérêt. Il suffit de baisser les doses ou de rien donner du tout et on a la même chose. Là, le but est de donner un traitement optimal mais grâce à tous ces soins complémentaires de le tolérer de façon parfaite ou mieux et avoir le minimum d'effets secondaires et de séquelles. Donc, je n'ai pas d'intérêt, je vais me présenter cette technique de photobiomodulation. C'est de la lumière, c'est le traitement par la lumière et à partir de là, vous comprenez tout de suite l'intérêt de la lumière. Mais la lumière, de façon générale, c'est très vague et surtout une lumière incohérente ne donne aucun effet spécifique parce qu'il y a une multitude d'effets possibles et on aura l'effet et son contraire si on n'a pas toute cette notion de précision du traitement. Et là, les éléments dont je vais vous parler sont spécifiques à certaines longueurs d'onde, à certaines énergies données, certaines doses et pas au-delà. Si vous donnez trop, vous allez avoir un effet négatif. Si vous ne donnez pas assez, vous n'aurez aucun effet. C'est là où les radiothérapeutes comme moi ont finalement transformé cette technique. On a par cette notion de dosimétrie, c'est un peu comme pour les médicaments, si vous en donnez trop, c'est mauvais, si on en donnez trop peu, ça ne sert à rien. Là, on a, depuis seulement récemment, on a pu faire que ces traitements par la lumière soient faits avec des doses précises qui ont un effet spectaculaire dans ce domaine de la cancérologie, mais aussi dans plein d'autres, pour la régénération d'AVC, la régénération des maladies de Parkinson, des plaies chroniques, des problèmes d'infarctus myocardes. Il y a une multitude d'effets. Chez le sportif, pour les régénérations des plaies musculaires, c'est divisé par quatre le temps de traitement. Pour les problèmes dentaires, on a des traitements orthodontiques qui sont divisés par quatre en durée, etc. Aujourd'hui, on va s'intéresser juste à la cancérologie, c'est déjà beaucoup. Je vous présente cette introduction rapide. Après, vous aurez quelques mots sur le mode d'action de cette photobiomulation, qu'on a appelée auparavant laser de basse énergie, puis quelques études précliniques, et enfin, les applications cliniques, vous verrez qu'elles sont très nombreuses. La photobiomodulation, c'était auparavant ce qu'on appelait la photothérapie, la luminothérapie, l'all-level laser thérapie pendant longtemps. Par contre, c'est très différent de la photothérapie dynamique, qui, elle, est une activation de molécules chimiques par la lumière. Et là, c'est tout à fait autre chose. C'est la visée thérapeutique. On va donner un produit chimique qui va être activé par la lumière. Là, non, c'est l'effet direct de la lumière qui va stimuler la cicatrisation des tissus et qui va avoir aussi un effet antalgique et de anti-inflammatoire, l'effet anti-inflammatoire étant celui qui est à la base de tout ce qui est effet préventif de cette technique. Donc, c'est une forme de luminothérapie, non ionisante, à la différence de la radiothérapie, avec des longueurs d'onde bien précises. Vous voyez, entre 400 et 700 nanomètres, c'est des lumières visibles, et en infrarouge, entre 700 et 1100 nanomètres. Ça, c'est la définition initiale. Et puis, cette définition, c'est retrécis. Aujourd'hui, la vraie photobiomodulation, celle qui concerne les trois effets dont je viens de vous parler, c'est pour la lumière rouge et infrarouge. Donc, entre 630 et 830 nanomètres avec le rouge et l'infrarouge, le near infrared, tout ce qui est autour de 400, là, c'est plutôt de la lumière verte, bleue, qui ont d'autres effets de type antimicrobien, etc., mais dont on ne parle pas de façon précise en photobiomodulation. C'est finalement une conversion de l'énergie lumineuse en énergie métabolique. Et là, vous allez tout à fait comprendre de façon simple ce qui se passe avec la lumière, bien orientée, bien focalisée. Finalement, on va mettre en branle le métabolisme cellulaire qui va faire que le patient va activer son métabolisme et va mieux se défendre avec une cicatrisation des tissus irradiés ou après chimiothérapie, avec une action sur les mitochondries qui vont mettre en branle l'énergie énergétique cellulaire. Et en conséquence, on va finalement avoir des cellules plus fortes et qui se défendent de façon précise. Tout cela, c'était des choses évidentes au point de vue théorique. Il y avait énormément de travaux depuis une centaine d'années, mais pour faire passer cela au patient avec la bonne dose au tissu donné, ce n'est que tout récemment qu'on est arrivé à le faire et c'est pour cela que cette technique prend aujourd'hui tout son essor, avec un effet plus de modulation du fonctionnement biologique que d'effet plus ou effet moins. Selon la dose, on pourrait avoir un effet de stimulation ou plutôt de diminution de certains métabolismes. Tout cela est bien à connaître. Ce n'est pas nouveau, comme cette diapos vous le montre, vous avez depuis les années, début du XXe siècle, des utilisations de la lumière pour traiter des lésions cutanées, ici, un lupus, mais c'était une luminothérapie non focalisée. Et puis, dans les années 80, on a commencé à avoir l'utilisation du laser hélium néon. Ce n'est pas par exemple que je m'y suis intéressé puisque c'était notre dentiste au centre de la Cassagne où je travaillais à l'époque, qui a mis au point ce traitement par laser de basse énergie dans tout ce qui était mucite et stomatite buccale, à la fois en cancérologie et en traitement non cancérologique, avec un travail extraordinaire de mise au point des doses adéquates pour stimuler les tissus sans avoir d'effet négatif, sans avoir d'effet chauffant. Et on a traité, avec Gaston Sies, ce que vous voyez ici, des centaines de patients atteints de cancer, à la fois, comme vous voyez sur la photo, pour des problèmes de mucite buccale et aussi d'épithélite, sur ce laser qui va se déplacer sur la peau. L'effet cutané dû à la chimiothérapie et aux rayons va être très amélioré par ces soins de laser. À l'époque, hélium néon, c'était un tube qui faisait plus de 2 mètres de haut. Aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Ce sont des diodes laser puis maintenant des LED qui sont infiniment moins coûteuses et qui sont de même qualité. Les LED que vous connaissez dans le quotidien pour allumer vos ampoules au quotidien sont des LED aussi mais avec des qualités qui n'ont rien à voir avec ces LED médicales qui sont elles monochromatiques avec un rayonnement très focalisé comme celui des lasers et avec une dose bien déterminée qui est donnée à chaque séance de façon reproductible et constante. donc les premiers à utiliser les LED vraiment c'était la NASA dans les années 90 et pour des choses précises qui étaient à l'époque des patients qui partaient ou astronautes qui partaient pour des voyages dans l'espace. Il y avait toute une idée que pour des voyages de très longue durée ils pouvaient être atteints de cancer et avoir des chimiothérapies dans l'espace. ça a été la méthode qui a été retenue pour le traitement des mucites et des problèmes de peau c'était donc c'est l'aide que l'astronaute pouvait s'appliquer lui-même pour diminuer les réactions de mucites et d'épithélites et cet apport de la NASA était très important dans la mise au point des machines et dans leur reliability pour qu'elles soient vraiment de grande qualité. Jusque là on avait des machines de mauvaise qualité qui ne permettaient pas de traiter de façon reproductible nos patients au quotidien. Donc quand on parle de lumière rouge et infrarouge ce sont globalement un effet qui est comparable entre le rouge et l'infrarouge c'est-à-dire cet effet de stimulation des mitochondries et la mise en branle de l'énergie et l'énergie cellulaire et un effet antalgique et anti-inflammatoire qui est un peu plus complexe à vous expliquer mais ce qui va différencier le rouge et l'infrarouge c'est la profondeur de traitement. Avec la lumière infrarouge on va beaucoup plus en profondeur et on va pouvoir atteindre des tissus qui sont très loin en profondeur que n'atteint pas du tout la lumière rouge aux doses simples. Il faudrait passer des heures avec le patient pour que la lumière rouge donne une dose suffisante aux tissus en profondeur. Donc aujourd'hui on peut traiter en transcutané des tissus qui sont à 4-5 cm de profondeur avec une bonne efficacité ce qui n'était pas possible auparavant. Auparavant on parlait de machines qui donnaient 6 joules mais ça ne voulait rien dire c'était 6 joules sur la machine et le patient recevait 0-1 joules et on n'avait aucun effet. C'est pour ça que pendant 30 ans on avait plein de choses théoriques en faveur de cette technique mais finalement rien en pratique parce qu'on n'avait pas les moyens de donner la bonne dose au bon endroit. C'est une technique qui est athermique donc il n'y a pas de brûlure du patient c'est une énergie photonique non ionisante en lumière rouge et infrarouge délivrée de façon quotidienne ou un jour sur deux chez le patient. Le côté énergie c'est une formule toute simple qui est connue depuis très longtemps que vous voyez ici donc en gros cette énergie dépend de la puissance de la machine et le temps de traitement va être donné par cette équation donc plus la puissance est élevée plus le temps sera faible mais effectivement il ne faut pas dépasser une certaine puissance au-delà de 150 milliwatts ce ne sont plus des machines de basse énergie mais des lasers de haute énergie qui ont un effet opposé de destruction cellulaire et là j'aurais peut-être dû commencer par cela vous dire que les lasers que vous entendez au quotidien sont l'opposé de ces lasers de basse énergie les lasers qui sont utilisés pour détruire des lésions pour brûler des lésions cutanées des lésions de n'importe où l'estomac ou autre ce sont des lasers de haute énergie qui vont brûler et pour lesquels on a un effet visible de destruction cellulaire ici vous avez un effet inverse de régénération et de cicatrisation cellulaire et tissulaire donc vous voyez la lumière est la même mais selon la puissance des appareils on va avoir un effet totalement opposé du rayon donc les perspectives sont majeures je vous l'ai dit en oncologie mais aussi dans plein d'autres spécialités médicales la gynécologie vous le direz et je vous présenterez ça tout à l'heure en dermatologie médecine du sport la douleur la dentisterie la neurologie la psychiatrie la chirurgie maxio-fasciale l'ophtalmologie bien sûr et d'autres et donc ces réactions physiologiques qu'est-ce qui se passe sans rentrer en détail la photobiomodulation c'est une activation du métabolisme cellulaire principalement au niveau des mitochondries qui sont activées et qui vont finalement entraîner une mise en branle de l'énergie cellulaire qui va conduire in fine à la mythose et donc à la division cellulaire vous entendez mythose vous pensez tout de suite ça va peut-être donner des cancers non avec ces doses là avec les protocoles bien définis nous n'avons jamais de transformation en cellules cancéreuses par contre effectivement si vous utilisez ce type de rayonnement pendant des heures et des heures et tous les jours vous aurez effectivement une prolifération de cellules tumorales donc là encore l'intérêt de la dosimétrie si vous faites n'importe quoi vous pouvez avoir soit rien soit un effet trop important avec une possibilité de transformation en cellules malignes les processus exacts là aussi on ne va pas du tout rentrer dans le détail mais cette énergétique cellulaire au niveau des mitochondries à partir des radicaux libres induits par la chimiothérapie ou la radiothérapie la mise en branle autour du nefkvabé et d'autres facteurs de croissance et tout un ensemble de la chaîne de ce qu'on appelle des radicaux libres on va avoir une action de ce laser de basse énergie à chaque phase des processus inflammatoires liés à ces radicaux libres que donne la radiothérapie la chimiothérapie pour la mucite par exemple c'est un élément je ne vous montrerai pas les diapos assez complexes de l'effet sur la mucite mais il faut savoir qu'à chaque phase de la mucite le laser de basse énergie ou photobiomodulation va agir aussi bien sur l'initiation de la mucite que sur la mise en branle et l'autonomisation de la mucite elle-même que sur la phase de surinfection locale et enfin sur la phase de cicatrisation à chaque phase la photobiomodulation va avoir une action ce qui fait que ce traitement qui était il y a encore 20 ans en bout de chaîne dans les traitements de la mucite aujourd'hui est le premier traitement de la mucite c'est-à-dire l'inflammation des muqueuses dues à la chimiothérapie à la radiothérapie parce que en évidence base c'est de loin la technique qui a le plus de résultats c'est un effet donc triple comme je viens de vous le dire à la fois de cicatrisation qui est l'effet disons principal sur le sur le côté à long terme mais aussi cet effet initial antalgique qui est immédiat les patients qui dès la première séance vont avoir une diminution forte de la douleur quelle que soit la complication et un effet anti-inflammatoire qui est à la base de beaucoup beaucoup des effets de cette photobiomodulation notamment l'effet préventif quand il n'y a pas de lésion il n'y a pas à avoir de cicatrisation ou de douleur c'est cet effet anti-inflammatoire qui va empêcher les réactions secondaires d'intervenir et d'apparaître chez le patient traité voilà pour rapidement le mode d'action passons aux études précliniques très rapidement il y a eu beaucoup d'études sur les in vitro qui ont montré cet effet anti-inflammatoire de la photobiomodulation sans rentrer en détail à la fois une réduction du COX2 de l'interleukine un bêta de la réduction de TNL-Falpha très importante et puis sur les cellules elles-mêmes finalement une réduction de l'œdème qui est très important un effet anti-inflammatoire qui est aussi important que celui des ANS un effet de prolifération cellulaire qui est là et qui doit être limité pour éviter que ça se devienne une prolifération cancéreuse une réduction de l'apport des neutrophiles donc effet anti-inflammatoire et une activation de la micro-circulation donc ça c'est parmi beaucoup d'autres effets les principaux qui sont présents et qui sont à la base de la plupart de ces préventions et traitements des effets secondaires exemple un effet anti-inflammatoire diminution des neutrophiles aussi importante que les ANS les anti-inflammatoires non stéroïdiens ou la cortisone un effet qui est aussi biphasique selon les longueurs d'ondes et les énergies et les puissances un effet qui va varier cet effet anti-odémateux il est présent à certaines doses il est moins présent à d'autres et l'effet antalgique aussi que je n'ai pas noté ici il est très important parce qu'il y a une activation d'endorphine qui va être aussi importante que celle des morphiniques ce qui fait que cette technique de photobiobulation aujourd'hui aux Etats-Unis a une popularité majeure puisqu'il y a une grande lutte contre la morphine aux Etats-Unis et la FDA et le Congrès américain ont fait passer ce traitement de photobiobulation comme le premier traitement antalgique pour réduire les intoxications aux morphiniques et l'utilisation des morphiniques aux Etats-Unis ce qui est tout à fait important c'est moins le cas en Europe mais aux Etats-Unis la photobiobulation est largement utilisée y compris en préanesthésie etc. pour réduire la douleur et réduire l'utilisation de morphinique vous voyez que c'est large comme utilisation c'est tout à fait important et les applications cliniques comme je vous l'ai dit tout à l'heure sont très nombreuses on va se concentrer secondairement sur ceux de la cancérologie mais je vous montre quelques exemples la gynécologie c'est une évidence vous avez aujourd'hui quelque chose qui est un problème de santé publique qui est la sécheresse vaginale l'atrophie vaginale chez la femme âgée ou ménopausée et ce problème-là trouve son traitement par la photobionulation va activer par ce traitement la régénération des cellules atrophiées du vagin et aujourd'hui cette photobionulation en gynécologie est devenue le traitement majeur des sécheresses vaginales aussi bien en cancérologie après traitement par rayon et par curithérapie que même chez la patiente ménopausée simplement qui n'a pas eu de traitement du cancer cette évidence est importante puisque vous voyez ici une confirmation chez la patiente même on retrouve quand on montre les muqueuses de ces patientes qu'après trois mois de traitement par photobiomodulation on a une restructuration de la batterie extracellulaire de la muqueuse vaginale avec une augmentation du collagène qu'on retrouve aussi chez les patients irradiés ce tissu beaucoup plus trophique qui reprend de l'épaisseur de la trophicité et beaucoup plus que toutes les crèmes qu'on peut trouver dans le commerce bien évidemment et ça je l'ai aussi en radiothérapie chez les patients traités depuis 20 ans après traitement de cancer ORL ou gynécologique pour la médecine du sport c'est aussi une sorte de buzz actuellement ce traitement par PBM puisqu'on va diviser par quatre les immobilisations de sportifs après déchirure musculaire il faut bien sûr que ce soit des déchirures de grade 1 à 2 quand la déchirure est trop profonde il faut opérer mais pour des déchirures de grade 1 à 2 ce traitement par photobiomulation va activer la cicatrisation des tissus atteints et va permettre aux sportifs de retrouver son sport favori en beaucoup moins de temps et on a la même chose en antisterie je vous le montrerai tout à l'heure vous voyez ce sont des grandes plaques de LED de très grande qualité qui aujourd'hui sont d'une très grande précision il y a encore 10 ans on mettait le patient sous la lumière et on voyait ce que ça donnait et puis une fois sur 10 ça marchait aujourd'hui on sait grâce au progrès de la dosimétrie qui est très lié à notre radiothérapie ce que l'on donne aux patients à la fois en surface et en profondeur à la zone du muscle atteint et il faut donner une certaine dose qui va être active si on donne 10 fois moins il n'y aura rien si on donne 10 fois plus il y aura des brûlures et un mauvais effet bien évidemment donc tout cela est vraiment aujourd'hui basé sur la dosimétrie c'est pareil en dermatologie où pendant longtemps ces lasers de basse énergie ont été utilisés sans dosimétrie et on avait un peu n'importe quoi aujourd'hui on a des traitements très efficaces sur les dermatites sur les ulcérations sur les aides à la cicatrisation de plaies sur les problèmes de calvitie on a des résultats spectaculaires sur les alopécies post-chimiothérapie et en esthétique également des résultats sur les vergétures sur les rides etc. mais là aussi il faut des doses particulières et ne pas avoir juste de la publicité c'est un peu le problème c'est qu'il y a à peu près une machine sur 10 qui est de bonne qualité et où les critères de qualité sont présents notre société la WALT met en évidence les sociétés adéquates et vous avez à côté de cela une kyriade de charlatans ou de gens qui n'ont aucun contrôle de la dose et qui vont vendre des machines sans aucune vérification de dose et qui bien évidemment ne seront pas efficaces pareil pour des problèmes de régénération osseuse vous avez des problèmes de plaies dus à la radiothérapie sur la mandibule par exemple ou des lésions d'ostéoradio-décrose vont pouvoir être traitées par ces lasers de basse énergie avec cicatrisation de l'os avec une bonne dose donnée au bon endroit pour les problèmes d'orthodontie on se rend compte qu'avec ces traitements lasers associés PBM on divise par 4 la durée d'un traitement par les bagues vous savez parce que on va pouvoir beaucoup plus rapidement resserrer les bagues etc. puisqu'à chaque phase la cicatrisation est beaucoup plus rapide et permet donc de diviser par 4 je dis la durée totale du traitement c'est aussi devenu un buzz aujourd'hui notamment chez les jeunes et les patientes aussi un peu plus âgées où quand on annonce effectivement un traitement qu'il n'y aura que 6 mois au lieu de 2 ans on a bien évidemment un très grand engouement pour cette équipe et puis nous en radiothérapie vous voyez à droite vous avez un traitement avec la dosimétrie des rayons en rouge la zone qui va recevoir la plus forte dose en vert un peu moins etc. et ce traitement laser associé de basse énergie va permettre de diminuer l'inflammation due à la radiothérapie sans diminuer l'effet anti-tumoral et donc on va finalement avoir une sorte d'antidote mais de bonne qualité c'est pas quelque chose qui va agir contre le traitement lui-même mais associer au traitement permettre finalement de mieux le tolérer et c'est vraiment l'exemple type du soin de support vous voyez c'est d'améliorer la tolérance d'associer au traitement quelque chose qui va faire que le traitement sera effectué à pleine dose mais mieux toléré et avec l'absence de séquelles tardives qui obèrent la qualité de vie du patient et c'est vraiment tout ce qu'on cherche quand on est dans la prise en charge globale d'un traitement en cancérologie c'est de bien traiter le patient mais de ne pas lui laisser des séquelles ne pas obérer sa qualité de vie et c'est vraiment ce que permet ici le laser de basse énergie ou photobiomulation mais que permettent aussi d'autres choses si vous associez la phytothérapie si vous associez des soins locaux bien évidemment de bains de bouche adéquats d'oméga 3 etc on va aussi associer des traitements qui permettent aussi une bonne régénération des tissus il y a le patient au quotidien à ce type de plaques transcutanées qui sont beaucoup plus simples d'utilisation que les appareils qu'on utilisait auparavant en endobucale qui étaient point par point et qui prenaient beaucoup de temps avec une efficacité qui était moindre vous voyez ces traitements point par point restent en complément utilisés notamment en hématologie dans les grèves de moelle où vous avez la bouche totalement remplie d'aphtes et bien on va rajouter à ces traitements externes des traitements point par point qui vont rajouter une dose sur les aphtes pour activer leur cicatrisation et permettre aux patients de reprendre plutôt une alimentation orale et de ne pas perdre les nombreux kilos qui étaient auparavant de mise on disait c'est normal le traitement fait perdre 10-15 kilos non c'est pas normal on a aujourd'hui les moyens de traiter de façon correcte sans avoir une qualité de vie et un poids très atteint ici un exemple d'une drogue la finiteur qui donne des aphtes extrêmement profondes et c'est un exemple intéressant parce que chez les femmes atteintes de cancer du sein qui prenaient cette drogue plus de 60% l'arrêtaient à cause de ces aphtes très douloureuses aujourd'hui quand on associe le laser en même temps on a moins de 15% d'arrêt de traitement et la guérison est meilleure ce qui fait que dans des pays comme les Pays-Bas ou la Belgique qui sont en avance sur nous pour ce type de traitement on a des petites machines portables données aux patients à domicile qui va se traiter au quotidien sur les aphtes les machines sont brimées elles ne vont pas pouvoir dépasser 3 joules tous les jours donc bien entendu il n'y a pas de risque de trop s'en servir mais le patient tous les jours va pouvoir s'appliquer ce traitement lui-même et pouvoir tolérer sa drogue d'autant plus qu'au bout de 4 mois il n'y a plus d'aphtes et on peut continuer un traitement sans que les aphtes réapparaissent donc tout est gagné auparavant on était obligé d'arrêter ces traitements et la patiente était moins bien guérie aujourd'hui on peut le faire grâce à ces soins complémentaires ici sur des problèmes de seins les problèmes de peau irritée pendant la radiothérapie étaient vraiment importants sur les seins volumineux et sur les patientes qui avaient de la chimiothérapie en même temps grâce à ces traitements de photobinuation on a réduit de façon drastique l'importance des radiodermites il n'y a aucun effet secondaire au traitement par photobinuation simplement le port de lunettes comme pour les lasers que vous utilisez pour vos présentations orales là c'est d'ailleurs le même type de laser mais avec une puissance bien supérieure tout de même et surtout une très bonne définition des doses délivrées vous voyez donc il y a simplement à porter des lunettes et sinon il n'y a aucun autre effet les protocoles sont aujourd'hui par contre extrêmement bien définis c'est ça qui est vraiment important à dire c'est qu'on ne fait pas ça à la légère c'est pas du soin je dirais sans précision on a la même précision qu'en radiothérapie dans nos services au quotidien on a un personnel dédié qui sont les mêmes qu'en radiothérapie les manipulatrices sont dédiés au traitement par photobiomodulation c'est devenu une salle de traitement avec son planning de traitement comme les autres machines de rayon avec la même rigueur dans les protocoles de traitement et dans la délivrance de ces traitements donc on a vraiment totalement changé le paradigme ça n'est plus un traitement simple fait de façon un peu folklorique on a quelque chose de très précis et surtout parfaitement protocolé avec une précision de l'ensemble des paramètres ce qui est justement un des points principaux qui est appris aux étudiants du DU de photobiomodulation qui est actuellement sur Gustav aussi et puis des grandes sociétés comme la WALT dont je suis président pour trois ans et la MASC qui est le supportif carin cancer ont des groupes de travail pour justement mettre au point les traitements en cancérologie non seulement pour la mucite mais vous avez vu pour l'épithélite pour le trismus pour les problèmes de sécheresse de la bouche sécheresse vaginale problème de glandes salivaires mais aussi de fibrose de la peau de plaies post-traitement donc pour tous ces effets secondaires on a aujourd'hui des protocoles précis qui sont reproductibles et qui sont appris à l'ensemble des thérapeutes on peut aujourd'hui déléguer ces traitements à des paramédicaux il y a une délégation de tâches qui est possible aux infirmières aux manipulatrices radio et également même aux aides soignants formés donc on a aussi des formations courtes pour appliquer ce type de traitement la seule contrainte c'est que ce soit fait sous prescription médicale avec une fiche de prescription qui a la même rigueur que celle de la radiothérapie vous voyez cette technique finalement relativement simple de photobiomodulation elle répond aujourd'hui à cette problématique forte de soins de support c'est-à-dire soins complémentaires qui va contrecarrer la plupart des effets secondaires d'un traitement anticancéreux pour que ce traitement soit effectué à pleine dose permettant la guérison du patient sans effets secondaires précoces mais surtout sans séquelles tardives les séquelles tardives étant la chose la pire pour nos patients traités parce que guérir d'un cancer mais avec des séquelles majeures est-ce que c'est bien ? on doit effectivement que les effets précoces s'ils sont réversibles on doit les gérer c'est moins problématique mais les séquelles on doit les réduire au maximum et avoir un très gros focus sur la prévention des séquelles tardives ce qui est aussi le but de cette technique donc voilà très rapidement ce que je voulais vous dire sur la photobiomodulation mais qui doit être complétée je pense par une discussion sur les soins de support le projet que nous mettons en place dont on parlera qui est un centre de soins de support de médecine globale que nous faisons sur Nice actuellement avec l'ensemble des acteurs privés et publics de la métropole avec un gros soutien des ARS et de la mairie de Nice c'est un projet dont on parlera secondairement qui bien entendu attire beaucoup de réticents de certains parce qu'on s'adresse à cette prise en charge globale à cette médecine de la personne qui n'est pas nécessairement la plus en vogue chez certains mais aujourd'hui on a enfin l'écoute des autorités on a enfin l'écoute des ARS donc au niveau régional pour que parce qu'ils se rendent compte que grâce à ces soins complémentaires le coût de la santé va être moins et la réinsertion du patient va être bien meilleure et c'est finalement tout ce que vous cherchez aussi dans vos associations respectives je pense que travailler tous ensemble sur le bien-être du patient atteint de cancer c'est optimiser son traitement anticancéreux avec le moins de séquelles possibles dans le futur voilà merci pour votre attention et je réponds maintenant à vos questions merci beaucoup professeur René-Jean Benzadoun un grand merci pour la qualité de cette présentation et sur les bénéfices qu'on peut tirer de la photobiomodulation et ça quand on est patient on ne le sait pas toujours et en tout cas aujourd'hui on a donné un coup de projecteur sur cette technique qui a des effets bénéfiques et qui je pense et je l'espère aura un petit peu le même le même que par les autorités les agences sanitaires françaises que ce qu'a pu bénéficier les américains aujourd'hui par la FDA les questions et les réponses seront présentées seront en fait discutées en seconde partie après l'intervention de Patrick Villard je vais laisser d'ailleurs je vais lui laisser la main à Patrick Villard qui va nous présenter en fait un centre de soins justement californien il va nous rendre compte des activités de cette structure anti-cancer Patrick Villard oui je suis là le temps de mettre un grand merci encore au professeur René-Jean-Bensadoun pour la qualité de son intervention oui effectivement restez avec nous parce que l'intervenant reste avec nous les participants aussi parce qu'il y aura peut-être des questions mais le professeur René-Jean-Bensadoun présentera je pense après sa structure qui est la Villa Paradiso dans le cadre des questions réponses je laisse maintenant la parole à Patrick Villard pour la présentation du centre cancer pour guérir en Californie est-ce que tout le monde oui on le voit absolument on le voit bien donc alors un rêve que j'ai fait depuis longtemps c'est d'avoir un endroit où on soigne vraiment les gens c'est contre le cancer donc ça c'est un vieux rêve depuis des années que je suis les problèmes du cancer où pourrait-on se faire soigner pour avoir toutes les chances de pouvoir guérir et je crois avoir trouvé en tout cas dans un centre un endroit dans le monde où on prend les choses extrêmement sérieusement et surtout de façon extrêmement diverse pour arriver à guérir réellement donc ça c'est quelque chose donc ça se trouve en Californie à Irvine aux EBSA donc les les personnes qui ont créé ce centre sont deux personnes le docteur Lake Erin Connelly qui qui a eu un cancer quand elle était jeune et qui en a guéri et qui a qui a fait ses études de médecine pour pour pouvoir soigner le cancer des autres et donc qui a monté ce centre et le docteur Daniel Ronay qui lui aussi a eu un cancer quand il était jeune et qui s'est qui consacre disons sa vie professionnelle dans le centre Cancer for Healing donc pour guérir c'est vraiment alors ils sont entourés de beaucoup de médecins mais aussi de naturopathes de diététiciens de de personnes pour pour soutenir la partie sportive musculaire enfin bon c'est vraiment un centre très complet alors comme toujours il y a il y a un petit revers c'est qu'on est aux Etats-Unis et que tout est payant bien sûr donc c'est quand même un peu c'est ce qu'on souhaiterait en France mais gratuit voilà professeur Ben Sadoun c'est le centre que vous allez créer serait bienvenu en tout cas voilà donc ce centre c'est le plus large centre multidisciplinaire intégratif donc c'est vraiment qui utilise toutes toutes les disons tout l'humain dans son ensemble donc qui va essayer de guérir le cancer en agissant bien sûr sur les effets mais en essayant d'agir sur les causes alors il a ce les traitements se font selon quatre quatre piliers les quatre piliers le premier bien sûr c'est d'abord de faire des tests des analyses bien sûr analyses analyses de sang alors une des grandes analyses qu'il développe c'est les analyses de cellules circulantes donc il recherche dans le sang les cellules circulantes et donc on trouve dans ces cellules circulantes bien sûr des cellules cancéreuses et en fonction du nombre de cellules cancéreuses et de leurs aspects on peut déterminer s'il y a un cancer alors en général l'idée c'est pas forcément de déterminer avant parce que tout le monde a des cellules cancéreuses alors après c'est une question de quantité quand il n'y en a pas beaucoup ça ne vaut pas le coup de commencer un traitement mais quand il y en a beaucoup ça vaut le coup de chercher où se trouve ce cancer et de déterminer où il se trouve alors il y a toutes les techniques bien sûr PET scan IRM tout ultrason alors bien sûr ils peuvent pratiquer des biopsies donc ça c'est la période analytique c'est-à-dire celle où on va faire on va mettre on va être en mesure de savoir où se trouve le cancer à quel niveau il se trouve et à quel qu'est-ce qu'il faut faire dessus ensuite le deuxième pilier c'est comment est-ce qu'on va attaquer ce cancer qu'est-ce qu'on va utiliser comme technologie et alors toutes les technologies sont bonnes chimiothérapie radiothérapie on s'appelle chirurgie et puis d'autres d'autres technologies je vais vous présenter un petit peu plus après ensuite l'idée c'est de renforcer l'immunité parce que c'est on sait très bien que le cancer se développe dans un milieu où l'immunité a été diminuée et elle ne peut se développer que grâce à l'immunité diminuée parce qu'autrement les cellules cancéreuses meurent automatiquement lorsqu'elles ont lorsqu'elles sont lorsqu'on a un système immunitaire qui réagit bien et puis enfin la quatrième chose qui est extrêmement importante aussi c'est qu'est-ce qui a causé ce cancer et comment faire pour se débarrasser des causes et ne pas avoir de continuité de de métastase éventuellement bien sûr et d'éviter qu'il y ait un environnement défavorable c'est là où on rejoint un peu l'endobiogénie qui va elle va rechercher aussi les causes dans le dans le corps pour essayer d'éliminer ces causes et pour éviter les maladies donc là on est dans une c'est vraiment une approche totale des personnes cancéreuses alors les tests bien sûr bon il y a cinq tests principaux qui nous présentent alors j'ai fait une traduction en français pour permettre de comprendre donc les tests RGCC c'est le nom de l'entreprise qui les pratique dans le cadre de cet institut c'est la détection des cellules cancéreuses circulantes et des ADN libres circulants dans le sang le but c'est de détecter les premiers signes du cancer enfin c'est pas forcément le premier but parce qu'on n'a pas besoin forcément de traiter ce cancer mais on peut après suivre son évolution c'est-à-dire qu'on peut avoir justement ayant eu une mesure au départ et bien en suivant des mesures régulièrement et donc on peut savoir s'il y a une évolution monitorer les cancers existants ça c'est extrêmement important parce que là on va pouvoir voir si les technologies mises en place et les traitements mises en place vont fonctionner et enfin guider les oncologues dans la recherche individuelle de traitement que ça soit en chimiothérapie ou médical parce que on va être capable d'individualiser ces cellules cancéreuses et de voir quel type de cellules on a et qu'elles sont complémentées par des biopsies bien sûr pour avoir une précision le deuxième c'est nagalaz alors ça c'est une on ne connait pas tellement on ne s'est pas tellement courant c'est la N-acétyl-galactose amylinase adiminidase c'est une enzyme qui casse les glycoproquines et les glycolipides donc certains cancers virus comme la grippe et le VIH et même le COVID d'ailleurs et l'alcool libère cette enzyme qu'on retrouve dans le sang alors là je dirais que c'est peut-être pas pour déterminer si on a un cancer mais pour faire des mesures si on veut mesurer en cours de cancer le développement ou contraire d'éradication ensuite le PHI phosphoexose isomérale c'est aussi une enzyme qui régule le métabolisme anaerobique donc elle favorise la multiplication des cellules cancéreuses en favorisant l'entrée du glucose on sait très bien que cette entrée du glucose anaerobique c'est vraiment ce qui nourrit la majorité des cellules cancéreuses donc si on retrouve cette enzyme et bien c'est pas très c'est pas très bon c'est pas positif donc ça permet aussi de suivre le dédimère donc c'est un fragment de protéines produit lorsqu'un caillot sanguin se dissout dans l'organisme donc bien sûr dans les hôpitaux on recherche le dédimère dans les cas de thrombose mais certains cancers sont aussi producteurs de ces fibrilles donc ça peut être intéressant pour ces types de cancers de mesurer le dédimère qui va donner une réponse assez assez précise et puis bien sûr des marqueurs antigènes classiques ce qu'on a l'habitude de voir les CA15-3 15-9 ACE PSA et disons tout autre tout autre qu'on peut qu'on peut voir ensuite le pilier numéro 2 donc on a vu le pilier numéro 1 qui était les analyses donc toutes les analyses possibles maintenant le pilier numéro 2 c'est comment on peut traiter le cancer donc les traitements de pointe du cancer donc les traitements de pointe pour tuer oxygéné puisque les cellules cancéreuses n'aiment pas l'oxygène alcalinisées puisque les cellules cancéreuses aiment l'humidivacide et affamées c'est-à-dire les empêcher de se nourrir ou de se multiplier donc on va essayer d'utiliser tous les traitements possibles donc traitements conventionnels et oncologiques bien sûr puisqu'il faut faire diminuer des tumeurs qui parfois sont des tumeurs extrêmement grosses déjà parce qu'elles ont été tardivement détectées soit parce que le cancer est extrêmement rapide donc chimiothérapie radiation et chirurgie et puis deuxième possibilité c'est d'utiliser la chimiothérapie à faible dose et cette chimiothérapie à faible dose elle fonctionnera si on l'aide par d'autres technologies par d'autres techniques et le professeur Ben Sadou nous parlait justement de la photobiomodulation et bien on peut faire effectivement de la photobiomodulation avec de la chimiothérapie à faible dose je pense que c'est aussi une possibilité pour soutenir l'effet de la chimiothérapie et en même temps donner un effet par une autre une autre technologie les thérapies par intraveineuse donc là on a des possibilités en intraveineuse de faire arriver directement des constituants qui vont permettre soit de nourrir la personne parce que les nutris soit au contraire de tuer les cellules cancéreuses donc il y a des possibilités d'injection de gui par exemple de bleu de méthylène de resveratrol de vitamine C on sait que la vitamine C à très haute dose tue les cellules cancéreuses par libération d'oxygène donc ça c'est quelque chose qui est tout à fait possible ensuite d'autres technologies qui sont l'hyperthermie l'ozonation les bains de LED sauna infrarouge alors bon c'est des technologies qu'il faut utiliser uniquement qui sont utilisées uniquement dans ce lieu où tout est sous contrôle de façon à ne pas dépasser les limites pour le but c'est l'étend de guérir et de soulager les malades ensuite la cinquième possibilité ce sont les médicaments repositionnés donc le but de ces médicaments on sait que des médicaments existent alors des médicaments qui sont utilisés actuellement bien sûr qu'on peut utiliser contre les cellules cancéreuses et le but c'est d'essayer d'affamer ces cellules cancéreuses donc c'est la méthode qui est développée par Jane MacLelland par exemple qui elle a guéri ces trois cancers en utilisant aussi ces médicaments repositionnés et puis d'autres thérapies qui sont là pour l'instant je n'ai pas du tout je ne sais pas de quoi il s'agit parce qu'ils n'en ont pas parlé donc on va continuer donc le but de ces traitements c'est de traiter chaque personne avec ce qu'elle a besoin chacun ayant ses propres ses propres ADN bien sûr chacun ayant sa propre réaction il est important d'utiliser les bonnes technologies pour chacun alors je vais parler un tout petit peu justement du repositionnement d'anciens médicaments là c'est un petit schéma qui est utilisé c'est pour montrer que le but c'est de réduire les nutriments qui arrivent pour nourrir la cellule donc le glucose la glutamine les acides gras donc on va essayer d'empêcher cette cellule cancéreuse d'accéder à ces nutriments et on agit à la surface de la cellule et on empêche les nutriments d'entrer et puis à l'intérieur des cellules il y a des mécanismes qu'on peut aussi bloquer avec un certain nombre de médicaments on peut stimuler les réponses immunitaires on peut bien sûr cibler les cellules souches on peut bloquer la réparation on peut bloquer on peut débloquer la réparation des ADN surtout débloquer les ADN qui vont permettre de reconstruire les cellules correctement et puis conduire les cellules à la mort donc on a disons quatre médicaments qui ont été largement documentés dans la littérature comme ayant des actions dans ce sens il s'agit d'une statine la torvastatine donc utilisé normalement pour dans le cadre de 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 surtention la metformine dans le cadre du diabète le mébindazole pour 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 les les verres et doxycycline qui est une une un antibiotique donc vous voyez quatre médicaments qui ont vraiment ils ne sont pas faits du tout on n'a pas du tout imaginé qu'il pouvait agir sur le cancer il y a des personnes qui ont essayé et disons ils ont documenté ça et à l'heure actuelle il y a à Londres ils ont un centre qui s'appelle le centre care oncology clinique donc c'est une clinique qui avec des médecins qui traite des des malades en plus d'autres traitements bien sûr avec ces quatre ces quatre produits et dans le but de faire une vaste étude clinique pour déterminer que si ça si ça fonctionne et ils ont déjà des résultats au niveau des glioblastons ils ont pu montrer que ils ont un pourcentage ils arrivaient à diminuer l'avancement des glioblastomes et en tout cas à amener les tumeurs à diminuer donc là il y a une série de produits je ne vais pas les faire tous les uns derrière les autres puisque c'est important mais on voit qu'il y a des produits connus l'hivermectine la metformine tous ces produits simvastatine sont des produits qui ont une action sur le cancer et donc qui peuvent être appliqués à certains types de cancers quand c'est nécessaire une technologie utilisée qui est assez intéressante dont je n'avais jamais entendu parler c'est la potentielisation de chimiothérapie à faible dose avec co-injection d'insuline alors on sait que l'insuline lorsqu'elle est présente dans le sang elle active elle active un receveur de glucose sur les cellules et ce receveur de glucose permet de faire rentrer beaucoup plus de glucose et donc on va faire rentrer on va on va mettre dans le sang de l'insuline on va mettre du glucose aussi et en même temps on va mettre le produit de chimiothérapie au dixième de dose c'est à dire qu'on aura un produit qui est beaucoup beaucoup moins mortel pour les cellules saines et qui va rentrer dans les cellules cancéreuses de façon plus importante que dans les cellules saines puisque les cellules saines elles quand il y a trop de glucose et trop de traitement de glucose et bien elles bloquent l'entrée du glucose par contre les cellules cancéreuses n'ont aucun effet bloquant donc le produit de chimiothérapie va rentrer de façon privilégiée et de façon plus grande dans les cellules cancéreuses et c'est là qu'on va avoir l'action la meilleure donc l'hyperthermie là aussi l'élévation de température c'est connu mais disons une technologie qui est peu en tout cas pratiquement pas utilisée en France mais qui doit être utilisée de façon aussi extrêmement précise pour ne pas avoir d'effet secondaire c'est bon vitamine C haute dose c'est quelque chose qui est connu depuis la nuit des temps 1930 utilisé d'un cancer depuis 1946 en France on n'en fait pas c'est pas dans les hôpitaux ça ne se fait pas ça n'est pas c'est pas que ça soit pas autorisé en France mais les hôpitaux ne le pratiquent pas donc il faut trouver des médecins pour le faire on ne peut pas acheter la vitamine C en France parce qu'elle n'est pas sur le marché donc il faut l'acheter dans les pays à côté en Allemagne en Espagne donc c'est vachement sympa en France on n'a pas le droit d'utiliser alors qu'on sait que ça fonctionne et qu'utiliser dans des conditions de suivi médical il n'y a pratiquement aucun enjeu l'hyperbar donc l'oxygénation hyperbar c'est là aussi c'est l'oxygène l'oxygénation on va mettre le patient dans un compresseur hyperbar tel qu'utilisé par les plongeurs sous-marins ça a été développé par Dominique D'Agostino qui a travaillé dans la NASA les équipes de plongeurs de la NASA et donc on sait qu'on peut faire rentrer de l'oxygène en plus grande quantité dans le corps et là ça rentre réellement dans tout le corps donc ça peut effectivement réoxygéner et empêcher ces cancéreuses de se développer la thérapie d'ozone donc là aussi c'est très intéressant parce qu'on injecte de l'ozone qui possède un oxygène qui il a trois oxygènes et un des oxygènes bien sûr est beaucoup moins solide donc il va avoir tendance à se détacher pour reformer le dioxygène qui est l'oxygène O2 et cet oxygène libre il va être sur les tissus et vous pouvoir attaquer les cellules cancéreuses qui sont d'autant plus sensibles qu'elles n'aiment pas ça et donc après on a le pilier numéro 3 les thérapies pour booster le système immunitaire donc ça c'est une partie qui n'a pas été encore présentée cette partie doit être présentée à la fin de la semaine dans l'exposé du docteur René donc ça j'ai eu juste la page du pilier donc l'idée c'est réellement d'amener le corps à se battre lui-même ça fait aussi partie de ce que nous on cherche à faire dans le traitement métabolique et puis enfin aller rechercher les causes du cancer et traiter ces causes donc là bien sûr il faut agir à la fois sur la nourriture sur le stress sur les différentes parties du corps qui peuvent être abîmées et puis bon il est clair que quand on a des traitements parfois lourds et bien là aussi il faut absolument aider le corps à se remettre et à se remettre en place donc voilà et donc après oui il y a une dernière chose la recherche individualisée des bons antioxydants vitamines pour chacun donc l'idée c'est pas d'injecter à tout le monde les mêmes antioxydants les mêmes vitamines les mêmes minéraux les mêmes acides gras c'est de s'adapter à chacun donc de faire une analyse pour essayer de déterminer qu'est-ce qui manque dans ce corps et qu'est-ce qui manque à cette personne pour être en pleine possession de ces moyens donc c'est un test chez Nutre-Eval où ils font ils mesurent les 40 antioxydants vitamines minéraux pour pour déterminer la physiologie de la personne l'aspect physiologique et de pouvoir le réparer en mettant les bons produits en plus donc voilà j'ai terminé le rêve est toujours là puisque en France ça n'existe pas mais on sait que ça se fait ailleurs et peut-être on pourra avoir peut-être un jour nos dirigeants qui vont nous aider dans ce sens-là et qui vont aider surtout les malades à aller dans le bon sens voilà j'en ai terminé de cette petite présentation et merci de votre attention Kamel à toi la parole si je peux intervenir deux secondes parce que oui 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 allez-y 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 René-Jean allez-y je vous en prie allez-y c'est assez remarquable parce que finalement dans toute cette médecine intégrative il y a énormément de ce qui existe déjà dans nos services mais de façon un peu isolée mal coordonnée et là finalement cette équipe elle fait un petit peu notre démarche qui est d'optimiser des traitements spécifiques quand vous parlez de l'hyperthermie quand vous parlez de la recherche de cellules tumorales circulantes quand vous parlez de faibles doses de chimio avec des facteurs prédictifs de la réponse au traitement on voit bien que ce ne sont pas des farfelus qui vont faire un traitement par une poudre de perlimpapin c'est vraiment le traitement du cancer mais optimisé avec tout un ensemble de soins complémentaires qui vont améliorer la tolérance et améliorer le bien-être du patient mais ils ne perdent pas de vue le traitement du cancer lui-même et finalement on est très loin de ces médecines disons alternatives ou eux qui sont condamnables parce qu'on a tous des exemples malheureusement de cas de charlatans qui font vraiment n'importe quoi là on voit bien qu'on est très très loin de n'importe quoi on est dans l'optimisation de ce qu'on voudrait tous faire c'est-à-dire une individualisation du traitement anticancéreux le mieux possible pour le patient pris dans son identité personnelle et avec des éléments complémentaires pour qu'il tolère bien l'ensemble donc c'est vraiment effectivement un centre qui est l'optimal en tenant compte aussi des avancées les plus récentes de la cancérologie moderne les cellules tumorales circulantes sur Nice nous avons effectivement une grosse étude là-dessus avec le professeur Hoffman qui publie régulièrement et qui est très médiatisé là-dessus grâce à ce type de recherche on va diagnostiquer précocement des micrométastases on va agir très précocement avec des faibles doses de chimiothérapie pour traiter les patients enfin il y a tout un ensemble d'éléments de traitement qui sont tout à fait apportés dans ce centre holistique que vous avez présenté je pense que dans cette ballage disons peut-être qui qui met en avant surtout le côté non traditionnel enfin un peu en dehors de la de la de la de la de la sérologie chimiothérapie radiothérapie on voit finalement que beaucoup de leurs techniques sont les techniques l'hyperthermie c'est utilisé en radiothérapie pour augmenter l'efficacité de la radiothérapie donc c'est enfin il y a il y a beaucoup de choses qui les utilisent qui sont utilisées dans nos centres anticancéreux mais ils y associent de façon beaucoup plus forte tous ces traitements complémentaires et finalement on est je dirais totalement main dans la main là il n'y a aucune de ma part je ne donnerai aucune critique ni de fond ni de forme c'est évident merci beaucoup pour votre intervention professeur René-Jean-Bensanou non oui alors des mots-clés médecine personnalisée complémentarité on n'est pas dans l'alternatif ça il faut vraiment vraiment le garder à l'esprit et evidence-based médecine bien évidemment c'est toujours au regard des travaux actuels de la recherche des résultats de la recherche actuelle d'accord et effectivement ici là ici ou là ici en France on a des structures qui offrent telle ou telle technique mais pas obligatoirement de façon concentrée comme a pu effectivement le présenter Patrick d'hyperthermie moi j'en ai déjà entendu parler voilà alors plus proche de nous les Allemands l'Allemagne a aussi une vision comme ça un peu plus parce que tout à l'heure René-Jean vous disiez la Belgique les Pays-Bas d'accord pour le domaine de la photobiomodulation mais pour ces approches complémentaires c'est vrai que l'Allemagne est aussi un petit peu en avance et il y a des voilà il y a des missions dans lesquelles nous devrions nous devrions nous devrions tôt ou tard entrer et voilà et mettre en oeuvre ça alors juste pour répondre peut-être à Patrick Villard le rêve oui je pense que c'est un rêve qu'on a tous alors ici en Ile-de-France nous avons effectivement d'ailleurs le professeur Rodé-Jean-Benzadou l'a précisé nous avons en fait la maison de l'après-cancer l'Institut Raphaël avec Alain-Tonnetadou qui offre peut-être peut-être pas toutes ces pas toutes ces prestations mais en tout cas qui offre des prestations de qualité et globale qui est dans cette médecine globale et qui voilà qui permet en fait aux patients d'être suivis en post en post traitement et être accompagnés comme il le faut et donc voilà mais je pense qu'il nous faut toujours nous intéresser à ces techniques et puis faire en sorte que petit à petit chaque technique vienne s'ajouter les unes aux autres pour assurer toujours dans le cadre de cette médecine personnalisée assurer un traitement optimal puisque je parlais tout à l'heure mais je reprends en fait le concept du professeur René-Jean-Benzadou pour la PBM de soins d'optimisation thérapeutique et c'est ce qu'on vise c'est ce qu'on vise voilà l'optimisation thérapeutique pour nos patients voilà c'est c'était important de le repréciser d'autres personnes oui j'ai juste un dernier mot c'est que les premières diapositives quand vous avez montré le bilan qui est fait aux patients avant traitement c'est tout ce tout ce bilan que nous voudrions voir en France fait dans tous les centres c'est à dire de mieux connaître le patient par tous ces tests prédictifs intégrant d'ailleurs les cellules tumorales circulantes et tout ça aujourd'hui n'est pas encore en place mais finalement oui aux Etats-Unis ils peuvent se le payer je dirais entre les guillemets c'est beaucoup plus difficile de le faire de façon non payante en France aujourd'hui ces tests existent on le fait sur certains patients et vous savez que ça fait autour de 3000 euros par patient donc c'est abordé c'est pas abordable pour un grand nombre de patients donc mais c'est totalement je dirais ce qui est dans la cancérologie moderne le but pendant très longtemps les tests prédictifs étaient très mal vus justement par les laboratoires parce que on allait faire une médecine personnalisée on allait ne pas donner la chimiothérapie à tout le monde etc aujourd'hui ça a ses lettres de noblesse mais il faut que ça soit chez nous finalement pris en charge on arrive à vous le verrez beaucoup dans la presse on arrive à avoir des tests gratuits pour certains patients jeunes on a des associations qui permettent de les financer je pense que à la différence des Etats-Unis on a cette médecine finalement gratuite qui est quand même notre point fort y compris dans le libéral puisque le patient va pas que ce soit le libéral ou le public le patient ne paye pas ça c'est très important et ces éléments de prise en charge de tests prédictifs c'est une lutte au quotidien pour arriver à les faire financer et à trouver des moyens de le faire donc c'est évidemment le centre que vous avez présenté est un exemple et c'est un exemple pour lequel en France il faut arriver à trouver les moyens d'en faire un centre gratuit ou en tout cas non payant ou le minimum pour les patients sinon on tombera sur des centres uniquement réservés à une certaine catégorie de personnes et ça c'est malheureux voilà merci beaucoup professeur René Jean-Benzaloun pour ces précisions d'autres personnes peut-être auraient une question sur soit l'intervention du professeur Benzaloun ou soit sur celle de Patrick Villard ou les deux alors manifestez-vous Fabel j'aurais une question je peux vas-y Daniel écoutez en tout cas merci beaucoup pour ces deux conférences parce que je pense que les sujets étaient très complémentaires j'allais dire très intégratifs finalement de leur approche donc et finalement on entend un mot qu'on n'a pas l'habitude d'entendre c'est une approche holistique et j'ai quelque temps travaillé sur des projets c'était presque un gros mot donc et aujourd'hui voilà une réhabilitation et c'est pas étonnant que les pays d'Europe du Nord comme voilà l'Allemagne le Danemark etc ont une approche plus globale parce que je pense qu'ils ne souffrent pas de notre esprit cartésien latin qui fait qu'on découpe et que finalement on est arrivé à une médecine mécanistique et pas une médecine de l'homme donc voilà moi je voulais vous remercier beaucoup pour cette approche là parce que enfin et pour vos deux conférences parce que je pense que c'est c'est vraiment le sens en fait de l'amélioration à la fois de la qualité et de la performance des soins et à la fois de la réduction des souffrances des malades quoi donc je pense que c'est vrai de soutien et je vais sans faire de prosélytisme pour l'endobiogénie mais au moins ouvrir je dirais peut-être un champ de discussion parce que je pense qu'effectivement l'approche un peu personnalisée et la biologie des fonctions qui est un outil qui a été développé dans cette approche en biologie unique peut être un outil qui peut aider d'une part à être encore un peu plus dans le prédictif et aider dans la prévention donc si vous n'y voyez pas d'inconvédients moi j'ouvrirais bien avec entre ACM Fido 2000 et les médecins qui travaillent au développement de l'endobiogénie notamment Camilla Redayat qui est le chercheur aujourd'hui dans ce domaine là qui est à Chicago aux Etats-Unis qui sort de Stanford d'avoir un champ qui permet à la fois nos deux associations d'être dans leur mission et puis aider l'endobiogénie à se développer et aider éventuellement à apporter des solutions j'utilise le mot éventuellement à titre de prudence mais je suis à peu près convaincu qu'il y a des choses à faire ensemble sûrement c'est sûr on t'entend plus Kamel on t'entend pas Kamel Kamel tu remèdes ton micro est fermé excusez-moi excusez-moi absolument absolument je rebondis sur le propos de Daniel Henry président de Fido 2000 il faut faire des synergies des convergences ça voilà je crois qu'on a un point tous en commun c'est de lutter contre la maladie et d'assurer quand même la qualité de vie auprès du patient d'accord quel que soit le stade de l'évolution de sa pathologie et effectivement dans le cadre de travaux de recherche de mise au point de programmes de formation complémentaire pour nos cancérologues pour nos médecins mais aussi pour les patients parce qu'il y a aussi des patients experts je tiens juste à le préciser voilà les idées sont sur la table il faut juste ben voilà des personnes qui sont ok et qui disent ok moi je m'investis association institution praticien et voilà je pense qu'effectivement Daniel tu l'as très très bien dit l'endobiogénie tout comme le traitement métabolique du cancer on leur place en soins de support ça c'est évident le professeur René-Jean-Benzadoun d'ailleurs à qui je demanderais peut-être de dire un ou deux mots sur l'établissement la Villa Paradiso pour faire le lien avec le propos de Patrick Villard sur cette belle structure qui verra bientôt le jour et qui participe à une prise en charge intégrative oui deux mots avec plaisir c'est un établissement qui est vraiment arrive au bon moment puisqu'il est effectivement soutenu par les autorités à la fois l'agence régionale de la santé la mairie de Nice et qui va bénéficier d'un site magnifique qui est l'ancien conservatoire de Nice un établissement historique avec un grand parc etc et donc dans cet établissement on se retrouvait tout ce que nous on dit sur l'approche holistique complète avec les soins complémentaires mais aussi l'information du patient sur la prévention du cancer les cancers une partie importante de formation avec des diplômes universitaires des formations non universitaires pour les patients pour les paramédicaux pour les médecins et également une partie recherche qui est donc l'évaluation de tous ces soins complémentaires avec des suivis à domicile très aidés par les systèmes aujourd'hui de tablettes à domicile où les patients pourront envoyer très simplement leurs paramètres au quotidien ce qui permettra d'exploiter très vite les données de suivi des patients et à côté de cela une partie pas de traitement localement mais de décision thérapeutique c'est-à-dire que le patient viendra sur place pour avoir son plan de traitement à la fois le traitement contre le cancer et les soins complémentaires et le programme complet lui sera donné avec un planning avant pendant un pré-traitement donc c'est à la fois une coordination des soins une information complète et un forum pour lequel l'ensemble des acteurs privés et publics du département seront impliqués le patient aura accès à de nombreux soins complémentaires y compris activités sportives nutrition bilan nutritionnel psychologique sexologique tout ce qui est un petit peu connu mais à la différence de centres qui ne s'occupent que des soins complémentaires là on a aussi la partie de l'éducation thérapeutique la partie de forum et la partie enseignement et recherche donc tout ça c'est un projet qui est assez original qui vraiment est mûri depuis de nombreuses années et semble enfin être sortir il a été voté au conseil municipal et de la métropole déjà depuis il y a plus d'un an mais la suite de différents disons soucis politiques on va dire ça reprend un peu de retard mais donc il ne démarra à priori que début d'année prochaine et entre temps on démarre sur un site qui nous est prêté pendant un an les soins complémentaires donc on ne peut pas perdre de temps on démarre dès le mois prochain la partie activité clinique auprès du patient et tout le reste s'ajoutera lors de l'ouverture de la ville à elle-même voilà pour ce projet d'histoire qui est appelé à recevoir aussi des patients de toute la France et de l'étranger avec des collaborations avec l'Institut Raphaël qui en fera même un satellite un petit peu sur le plan de la formation et des formations diplômantes voilà merci beaucoup professeur René-Jean-Benzadoun pour cette précision et ce beau projet pour celles et ceux qui souhaitent poser des questions je rappelle juste qu'il faut juste cliquer sur il est mal levé alors voilà Patrick Villard peut-être une question juste une question au professeur Benzadoun comment disons où sont les endroits où on peut bénéficier de photobiomodisation parce que où est-ce qu'on peut savoir d'abord que ça existe il y a une grande diffusion maintenant puisqu'il y a plus de 60 services de radiothérapie aujourd'hui équipés c'est beaucoup il y a en plus toutes les parties hors cancer gynécologie dermatologie médecine du sport qui l'utilisent donc aujourd'hui c'est un essor qui est général c'est plutôt en fonction de votre site vous nous demandez effectivement où et qui peut être consulté parce que plutôt que le nombre d'équipes équipées c'est plutôt qui a les machines adéquates qui a la formation adéquate et qui sort du domaine du grand n'importe quoi malheureusement des années 2000 donc aujourd'hui je dirais que sur les 60 services de radiothérapie sur les 60 services disons qu'il y en a peut-être 20% qui ont les équipements optimaux actuels et Camel le sait bien je dirais que c'est plutôt de se tourner vers les les associations et la société et le DU pour connaître un petit peu dans chaque région quels sont les dépositaires des bons traitements ça peut être des kinésithérapeutes des dentistes qui se sont mis à nous aider aussi dans chaque région avec les protocoles que l'on propose donc aujourd'hui il n'y a pas une région où on ne pouvait pas accéder à ce type de traitement mais avec un contact avec les personnes qui disons à la tête des principales associations donc beaucoup de machines en place on n'en manque pas mais aujourd'hui comme le sait Camel il y a vraiment un devoir de qualité qui n'est disponible qu'on va dire que dans une 10 à 15% des utilisateurs et donc je pense que c'est à cela c'est un peu je suis sûr pour la même chose dans votre domaine si vous avez des gens qui sont de grande qualité puis vous avez des gens malheureusement qui sont soit des charlatans soit qui n'ont pas la fonction adéquate et qui ne font pas bien leur technique donc je pense que c'est plutôt des contacts directs avec nous qui nous permettront de vous envoyer les personnes c'est ça on fera effectivement s'il y a des demandes René-Jean effectivement on fera le lien avec toi ton service et voir aussi avec celui de Camelia puisque Camelia à l'Institut Gustave aussi est aussi acteur il y a une unité de photobiomodulation à l'IGR effectivement avec vous deux on donnera en fait les bonnes adresses les bonnes adresses si j'ose dire d'accord merci René-Jean autre question Magali oui Magali de Gioni c'est Jean-Marc actuellement c'est la personne Magali c'est la personne qui a créé le zoo d'accord très bien c'est le père qui s'en sert d'accord très bien on vous écoute on vous écoute d'abord un grand merci pour ces deux présentations et de savoir qu'il y a aussi une grosse volonté pour personnaliser le traitement chez les patients parce que ça c'est le le gros problème mettre des numéros ça ne sert plus c'est le contact direct c'est la main qui touche la main c'est très important et je pense que ça va aussi aider à à à à à tous les niveaux que ce soit nous naturopathes ou thérapistes comme ça donc pour avoir un contact un peu plus ouvert avec avec votre partie et donc un échange donc il y a beaucoup des erreurs qui vont qui vont éviter d'être 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 faite on ne pourra pas empêcher aussi l'automédication que ce soit avec des produits naturels c'est tout ça qu'on voit beaucoup dans le dans nos consultations mais déjà je vois que sur la France c'est déjà un grand pas de voir un centre comme ça surtout la situation sur Nice qui est magnifique c'est une vue à 365 degrés donc en plus c'est magnifique donc étant donné que je connais bien Nice donc je sais exactement où vous allez être donc ça c'est ça c'est magnifique ça c'est Nice pour ça il faut actuellement il y a une volonté là derrière qui est énorme donc on ne peut que dire merci à Estrosi qui pousse beaucoup dans ce sens là est-ce qu'on trouve je pense qu'on doit pouvoir trouver de la de la photobiomodulation sur sur l'Angleterre oui très 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 belles équipes en Angleterre oui est-ce qu'il y a des recommandations ou vous 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 une seule adresse à partir d'une seule adresse email vous aurez tous les renseignements c'est James Carroll qui est un petit peu et qui vous orientera donc si vous via camel je vais vous donner les données de James Carroll et à partir de cela il vous donnera toutes les coordonnées en Angleterre ils ont de très bonnes équipes et c'est un des pays qui a pris vraiment le à bras le corps la photobiomodulation James Carroll qui est le 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 scientifique de qualité et qui ne va pas nous parler que de sa paroisse voilà absolument qui est en tout cas moi j'ai eu la chance de l'écouter dans le du de photobiomodulation et qui est un acteur de très 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 grande qualité techniquement scientifiquement et qui effectivement et à son à son humour anglais aussi à de l'humour anglais qui voilà qui agrémente un peu beaucoup avec plusieurs scientifiques dont James mais c'est peut-être le pays au niveau scientifique qui est le plus important Brésil est le plus important dans la l'utilisation au quotidien c'est assez incroyable le nombre de centres mais au niveau scientifique c'est sûrement les anglais qui sont les plus les acteurs principaux ok donc moi je suis preneur pour la très bien je vous passerai la adresse j'ai l'adresse de James de James donc je vous passerai l'adresse d'accord ok un grand merci aussi ce que je voulais c'est bon c'est aussi une réflexion que je vois où je vois qu'il y a pas mal de problèmes c'est les tests Nutrival comme bon c'est un avantage parce qu'on voit ce qui manque mais ce qui se passe c'est que c'est un outil c'est un outil qui est excellent et moi ce que je vois c'est que je vois beaucoup de personnes après ces tests là qui bouffent beaucoup de capsules il n'y a plus de place pour la nourriture il n'y a plus de place pour la diététique parce que ce qu'on fait c'est on ne cherche pas pourquoi ça manque mais on donne donc il y a quand même je vois des patients arrivés en consultation avec 1500 2000 livres de produits qui n'ont donc on commence où on s'arrête où on va où voilà je crois entendre ma diététicienne qui a exactement les mêmes propos et qui a basé toute sa stratégie sur le plaisir donc au contraire elle fait ses bilans mais à partir de là elle va travailler avec le patient sur le plaisir de se nourrir retrouver le plaisir de la cuisine de tout ce qui fait plaisir même s'ils sont atteints de cancer avec des problèmes de goût etc et cette approche plaît énormément mais en plus est vraiment basée sur la science donc elle je crois que c'est ça qui effectivement le bilan qui est suivi de la prescription uniquement de gélules est très réducteur et finalement ne va pas dans le sens de cette médecine de la personne qui est basée sur la qualité de vie du patient et la bonne nourriture en fait partie et je pense qu'avec le bilan initial des carences on peut tout à fait proposer une cuisine adaptée exactement une façon et ça c'est aussi un savoir-faire bon en France je pense qu'on on a peut-être un peu plus que dans d'autres pays le goût de la cuisine bien faite et donc je pense que c'est important de remettre le plaisir au centre de la nourriture c'est important en plus c'est donné au patient un peu plus de pouvoir un peu plus d'autonomie parce qu'on prend des capsules on n'a plus d'autonomie on compte sur la capsule c'est mieux d'avoir un parfum dans une cuisine avec des herbes qui sont facilement d'accès et tout ça donc ça c'est là-dessus où je travaille beaucoup mais bon voilà on dit ça marche pas mais quand on va chez une personne et qu'on ouvre le frigidaire voilà c'est là qu'on s'aperçoit que pourquoi ça marche pas les ateliers cuisine sont prévus d'ailleurs dans nos centres ça fait partie des choses importantes c'est le côté le centre sur la Californie eux ce qu'ils ont fait aussi c'est qu'ils ont créé un énorme c'est comme un parc où c'est ils ont ils ont toutes donc des des parties légumes plantes tout ça c'est vraiment vaste ce qu'ils ont fait je m'y étais intéressé il y a deux trois ans là-dessus et puis après ça devenait trop compliqué pour moi mais l'idée j'ai fait waouh et je sais qu'ils ont évolué énormément et l'intérêt c'est d'avoir des personnes qui aussi voient qu'il y a des plantes qui poussent et on peut s'en servir pour on peut les prendre on peut les cuisiner on peut s'en servir finalement c'est une heureux éducation c'est une autre une autre éducation et je pense que toute personne avec n'importe quelle maladie c'est une personne qui a perdu tout sens de direction qui s'est éloigné trop de la nature et qui voilà on a et c'est aussi une éducation à l'école où les enfants bon ben quand on leur demande ce que c'est un fish finger ben pour eux ça c'est le poisson alors je pense qu'on peut être un peu optimiste là dessus c'est vrai qu'il y a je pense qu'il y a un vrai changement qui est un peu plus rapide que j'aurais imaginé je pense qu'il y a un vrai retour à la nature et à la bonne nourriture je pense effectivement le côté typique c'est de sortir des gélules et de passer à la vraie nourriture bon et quand on voit aussi les chiffres en cancérologie c'est des chiffres absolument invraisemblables combien une nourriture adaptée de qualité est un facteur mais énorme de prévention mais aussi d'absence de récidive exactement et non donc c'est voilà et c'est vrai que quand au départ on le faisait de façon non carré mais là aujourd'hui il y a assez de qualité qui peuvent vraiment donner les bons conseils et ils sont là aussi encore personnalisés et adaptés à chaque cas c'est sûrement pas des conseils qui sont dans un tiroir on sort une feuille non c'est vraiment chaque patient avec ses propres carences ses habitudes qui va avoir une approche personnalisée c'est ça qui change tout voilà merci merci beaucoup merci d'autres questions peut-être parmi les oui moi ah oui oui encore moi j'avais une curiosité donc vous dites que votre centre indice va être un centre privé est-ce que voilà l'investisseur ou les financiers qui supportent votre projet ils ont l'intention que vous le dupliquiez autre part est-ce que c'est plutôt vu comme voilà un premier pas et qu'il y en aura d'autres s'il est possible c'est déjà en soi-même une sorte d'antenne du centre parisien l'Institut Raphaël avec d'autres spécificités le côté privé n'existe que dans le côté investissement sur l'achat de ce beau bâtiment par contre le fonctionnement sera non payant pour le patient sauf certaines consultations qui sont mais qui sont prises en charge par exemple notre laser est pris en charge par la sécu je ne l'ai pas dit mais c'est une consultation médicale donc c'est entièrement remboursé pour les patients atteints de cancer ils n'ont rien à payer donc ça il y a quand même un business plan qui permet d'avoir une certaine rentabilité sur ces techniques de traitement qui sont prises en charge notamment aussi les ARS financent un bilan nutritionnel un bilan psychologique et 4 à 5 consultations de nutrition etc. donc ça c'est déjà aussi quelque chose qui permet une certaine rentabilité c'est que les autorités payent une partie le but étant de ne pas faire que le patient paye après effectivement le patient qui en plus de son programme veut faire du complément peut-être effectivement il y aura des choses gymnastiques il y a une dizaine de séances s'il veut en faire 40 il pourra peut-être payer en plus mais ça sera marginal et ma deuxième question ah oui non c'était plutôt une remarque par rapport à la personne précédente qui est intervenue je pense qu'il y a quelque chose qui est important c'est la responsabilité de la personne par rapport à sa santé je pense que c'est quelque chose qu'on avait un peu perdu parce qu'on allait voir chez le médecin et on lui disait une part on en allait voir que quand on était malade et on lui faisait entièrement confiance je ne dis pas qu'il ne faut pas faire confiance c'est pas ce que je dis mais quelque part l'implication du patient dans sa guérison est extrêmement importante alors au-delà de toutes mais toutes ces pratiques qui aident le patient en se responsabiliser me semble extrêmement extrêmement important je pense qu'on est plutôt bien parti aussi là-dessus je pense que il y a une vraie évolution du patient qui est acteur et qui c'est peut-être suite aux états généraux qu'il y a eu en France en tout cas en France ce côté l'implication du patient et de leur famille est aujourd'hui très forte et il n'y a plus on va dire 8 patients sur 10 demandent à être acteur de leur traitement merci beaucoup donc on espère qu'il y aura d'autres centres après effectivement il y a beaucoup d'autres régions qui aimeraient le faire et après il faut trouver les financements les choses mais on espère bien qu'il y aura d'autres centres équivalents n'hésitez pas à poser des questions dames et messieurs on a quand même la chance d'avoir le professeur René Jean s'adoune avec nous et peut-être des questions aussi concernant l'intervention de Patrick Villard donc n'hésitez pas non personne non attends attends je m'en pose encore une oui 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 c'était par rapport à l'association WOLT donc j'imagine que c'est une société savante qui anime des recherches sur le sujet de la protocule de la population c'est une société qui est déjà ancienne mais qui finalement s'est orientée depuis quelques années sur vraiment la qualité dans ce traitement et qui donc a prôné toute cette notion de dose de délivrance aux patients on va dire grossièrement mais c'est arrivé aussi à la médecine dans les années au 20ème siècle c'est à dire que on a d'abord la preuve de l'efficacité d'un traitement et puis ensuite on va chercher à trouver la bonne dose qui va être adaptée aux patients et là c'est ce qui s'est passé avec la photoconulation il y a eu peut-être 30 ans d'études fondamentales sur les mécanismes d'action mais qui étaient très loin de l'homme finalement mais il y avait les physiciens même qui étaient dans ces domaines là ne s'occupaient pas de comment donner cette énergie au patient à son tissu etc et WOLT s'est vraiment intéressé à ça vraiment qu'est-ce que la radiothérapie étant exactement dans la même problématique comment donner une dose de rayonnement à un endroit donné n'est pas acté la bonne dose n'est pas trop ni trop peu etc et avoir des protocoles donc on est chargé de faire des guidelines c'est-à-dire des référentiels dans chaque pathologie quel type de rayonnement à quelle dose avec quel protocole c'est-à-dire combien de fois par semaine combien de fois en tout tout un ensemble de paramètres de traitement et c'est effectivement on est un peu les gardiens du temple c'est une société qui a pris ce côté-là pour ma culture générale du marché les fabricants sont essentiellement américains essentiellement j'apprends oui il y en a un peu partout on va dire qu'aujourd'hui c'est pour ça aussi que les guidelines internationales ne sont toujours pas sorties elles sont encore en dernière révision parce qu'il y a eu quand même beaucoup de lobbying de sociétés de compagnies qui étaient très embêtées par nos recommandations aujourd'hui il y a peut-être une quinzaine maximum de sociétés qui ont de compagnies qui ont des machines de qualité et qu'on trouve à la fois venant d'Europe Italie qui est très très bien en France malheureusement non il y a une société qui doit se mettre là-dessus biofoton qui est bien mais qui doit encore avancer au jour d'aujourd'hui Suisse principalement une en Autriche et puis aux Etats-Unis et voilà et en Angleterre voilà donc mais ça se compte sur les doigts des deux mains il n'y a pas des centaines il faut savoir qu'il y a des nouvelles machines aussi pour le cerveau qui a un point majeur aujourd'hui aussi pour l'amélioration des AVC qui aussi est très très intéressante qui amène d'autres compagnies à s'y mettre et puis il y a tout un ensemble de compagnies qui elles se présentent comme de la luminothérapie et là ça n'est pas la même chose la luminothérapie c'est de la lumière et c'est une lumière non cohérente et on ne peut surtout pas parler de photobiondulation on ne peut pas dire que ça n'a pas d'effet la lumière c'est déstressant c'est ce qu'on veut mais on n'aura pas de processus biologique là les processus sont évidents sont aussi évidents que ceux de la radiothérapie c'est vraiment des éléments totalement tangibles alors que la luminothérapie c'est le bien-être simplement ok merci beaucoup plaisir merci beaucoup René Jean oui alors tu parlais René Jean tout à l'heure d'appareils comme tu as dit biophoton il faut en dire d'autres donc toi tu travailles plutôt avec l'ATP qui vient de Suisse mais qui est une grande liaison avec la France et qui est vraiment effectivement dans le domaine des appareils avec bonne dosimétrie c'est vraiment un leader il y a Neomed Light aussi qui est un tissu alors c'est intéressant parce que le tissu posé sur à la fois la peau mais aussi dans les muqueuses la dosimétrie est très simple on peut exactement savoir la dose reçue et là on a un appareil qui est le seul au monde là-dessus qui est une délivrance par un tissu donc ça c'est totalement français aussi voilà effectivement et puis Thor Laser Thor qui est vraiment de très grande qualité K-Laser en Italie Medtronix en Italie donc ça ce sont des gens qui ont énormément travaillé sur la dosimétrie ça leur coûte beaucoup c'est-à-dire qu'il faut c'est des investissements très lourds pour savoir un rendement en profondeur de ce type de rayonnement on a des fantômes on travaille avec des tissus artificiels de seins pour savoir comment on va traverser le rayonnement etc c'est un travail de physiciens médicaux qui sont justement des physiciens de radiothérapie alors que les physiciens fondamentaux ne font pas du tout ce genre de choses ils vont parler des mécanismes d'action mais pas de la notion de dosimétrie sur le patient Thor qui a développé tu avais précisé tout à l'heure René-Jean Thor qui a un appareil qui englobe la tête et qui pour l'amélioration des fonctions neurocognitives notamment sur la mémoire la photobiomodulation s'occupe aussi c'est aussi un champ de la photobiomodulation puisque tu avais parlé effectivement de médecine biologie du sport médecine du sport et effectivement neurocognitif plus psychiatrie aussi Parkinson et puis ils ont aussi un appareil corps entier il y avait des appareils corps entiers fait pour l'esthétique qui est comble du n'importe quoi c'est-à-dire c'était des LED que l'on trouve dans le commerce pour vos lumières et on faisait un corps entier là-dessus et c'était une luminothérapie là Thor laser a fait un appareil corps entier qui a des LED de grande qualité qui peuvent nous garantir la dose reçue par la peau du patient à tous les niveaux et c'est fondamental puisque comme on l'a dit si on est 15 fois la dose dans un risque de développement de cellules cancéreuses si on donne 10 fois moins on n'a rien du tout donc il faut vraiment rester dans des domaines importants et je pense que c'est pareil pour la naturopathie etc. si vous donnez des choses voilà j'ai vu des gens avec le gui qui ont fait des catastrophes parce qu'elles faisaient elles-mêmes des injections qui étaient 10 fois ce que leur demandait de faire le naturopathe donc voilà malheureusement le patient il peut être acteur négatif de son traitement absolument absolument d'autres questions d'autres questions avant de nous séparer avant de nous dire à la prochaine fois avec comme intervenant le docteur Jean-Etienne Bagot une question pour terminer non ? il n'y aura pas quand même tu peux peut-être déjà dire la date et l'heure de façon alors ça sera toujours à 17h avec 18h même avec le docteur Bagot la date sera le 23 le 23 le 23 mars 18h avec Jean-Etienne Bagot qui nous parlera alors d'une structure qu'il dirige un hôpital de jour en médecine intégrative puisqu'il est spécialiste en homéopathie et en soins de support sur Strasbourg donc voilà écoutez un grand merci à nos intervenants à nos intervenants à René-Jean-Bensadoun et à Patrick un grand merci à vous pour les avoir écoutés et pour continuer de nous suivre et donc je vous dis à la prochaine fois merci encore au revoir au revoir merci Kamel merci quand même merci à tous au revoir grand plaisir bonne rentrée pour ceux qui bougent merci